Bonjour, moi c'est David. Bonjour, moi c'est Johanna. Tous les deux, on est parents de trois enfants. On a Isaac, Timothée et Anna. Moi, je suis moitié autrichienne, moitié anglaise. J'ai fait une formation dans l'enseignement, donc j'étais prof au collège. Je suis super reconnaissante parce que j'ai pu toujours avoir un temps partiel, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour la famille et aussi de m'investir dans l'église et aussi dans le ministère avec David. Et aussi, ça m'a permis de faire l'IBG online. J'ai une formation d'enseignant à la base, puis j'ai pu utiliser la théologie. Je suis rentré dans le ministère pastoral au niveau de la jeunesse et aussi au niveau de l'église locale. On était pendant plusieurs années dans le sud de la France, à Antilles. Et aujourd'hui, on est ici à l'Institut biblique de Genève. Alors, David, il nous conseille et il nous accompagne. C'est notre pasteur à nous. C'est comme un papa pour nous tous. Il aide à faire réfléchir et à se poser les bonnes questions. Johanna, c'est vraiment une femme qui écoute et qui est vraiment dans la joie quand elle est avec nous. Elle nous propose notamment, par exemple, de nous rencontrer souvent en entretien individuel pour prendre des nouvelles. Pour moi, la famille Sautel, c'est notre famille de bergers. Ils sont au service des étudiants. Ils sont là pour nous écouter, pour nous accompagner dans cette première année. Alors, ici à l'Institut, je suis responsable des premières années, ce qu'on appelle le cycle 1. Et ma charge première est pastorale. Au sens où je dois d'abord prendre soin des étudiants, prendre soin de la promo, veiller sur eux, être aussi disponible pour écouter, pour accompagner, pour aider à orienter. Ça se manifeste comment ? Eh bien, mon bureau est ouvert l'après-midi, il peut franchir le pas pour discuter, prier un coup, et puis poser des questions sur des cours qu'ils n'auraient pas compris. Ça consiste aussi en la formation et l'enseignement. Je suis amené à donner des petites formations comme comment présider une réunion de prière, comment préparer une méditation. Mais aussi, je donne des cours de théologie. Je suis inscrit dans le programme académique qu'ils peuvent avoir. Et aussi, dans cette charge-là, il y a la direction du groupe, coordonner différents projets, comme des projets pratiques. À savoir, des fois, on se déplace pour venir animer des événements, donner un coup de main. Et là, je dois emmener le groupe, prendre le midi bus avec eux et puis faire équipe. Et il y a aussi les visites d'églises dans lesquelles je suis investi, que ce soit seul ou alors aussi avec des étudiants, où on anime des cultes ensemble, où je suis amené à prêcher aussi dans différentes assemblées. Et puis, un autre volet est lié à la vision de l'Institut Biblique, qui fait partie de l'équipe de direction. Et là, l'idée est de réfléchir au cursus que nous proposons, réfléchir aussi aux liens avec les professeurs, comment faire du lien entre les professeurs et me concernant surtout pour les profs de première année. Et à ce niveau-là, j'accompagne David Niblak, le directeur de l'Institut, pour réfléchir aux orientations d'avenir. Et on prend aussi du temps régulièrement pour prier et partager sur les étudiants et sur l'Institut Biblique. Alors moi, pour ma part, je suis actuellement maman au foyer. Je m'occupe de nos trois enfants, surtout la dernière, Anna. Et ça me permet aussi d'avoir pas mal de temps pour m'impliquer dans la vie de l'IBG. Et j'ai été présentée comme soutien aux étudiantes avec Sandrine Segun. Donc ça, consiste en quoi ? Déjà, ça commence en priant pour les étudiants, particulièrement les étudiantes. Et aussi, j'essaye d'être présente à différents moments dans la vie de l'IBG, les événements, au pause café entre 10h et 10h30, ou à la réunion de prière, par exemple, le jeudi soir. J'essaie de me rendre disponible aussi quand je peux pour prendre rendez-vous, pour partager ou simplement prier ensemble ponctuellement ou régulièrement. Déjà, une passion pour Jésus-Christ, pour sa parole. Et encourager chacun à réfléchir à comment transmettre sa parole autour de nous, à nos voisins, à nos enfants, dans nos couples. Et puis, on aimerait transmettre aux étudiants notre passion pour l'Église et sa manifestation locale. On aimerait encourager les étudiants à aimer l'Église, la rendre belle, la préparer et puis s'y investir. On aimerait leur transmettre, si on peut, l'importance de servir ensemble, en couple, pour ceux qui arrivent en couple à l'Institut, en famille, pour ceux qui ont le privilège d'en avoir, mais aussi, tout simplement, de servir ensemble dans leurs Églises, avec les équipes qu'ils vont retrouver après leur année à l'IBG, mais aussi à servir ensemble en réseau d'Église. Ça, c'est quelque chose qui nous passionne et qu'on aimerait transmettre.